Sous-titrage Société Radio-Canada Et celui-ci est à toi, Émilie Émilie accroche sa veste à son propre porte-manteau Bien, Émilie, qu'as-tu envie de faire maintenant ? De la peinture, des cubes ou de la pâte à modeler ? Hum, je ne sais pas Hum, hum, je choisis les cubes Et vous, les enfants, vous préférez la peinture, les cubes ou la pâte à modeler ? Les cubes ! Bien, dis donc, les cubes ont beaucoup de succès aujourd'hui Tous les enfants veulent s'asseoir à côté d'Émilie, éléphant Émilie, je t'explique Il faut que tu mettes tous les cubes les uns sur les autres, comme ça Le mieux, c'est de les placer les uns à côté des autres Non comme ça, Émilie C'est comme ça qu'il faut faire, Émilie Non, Émilie, comme ça Je vois que vous essayez tous d'aider Émilie, mais demandons-lui plutôt comment elle placerait les cubes Hum, je ne sais pas vraiment, mais je ferais plutôt comme ça Wow ! Émilie, éléphant, est très douée pour les cubes C'est l'heure de la récréation Ouais ! Émilie, aimerais-tu aller t'amuser dehors avec les autres ? Oui, madame Vous voulez bien montrer à Émilie où on joue ? Oui, madame Gazelle Pendant la récréation, Peppa et ses amis jouent dans le jardin de l'école Que de bruit ! Émilie, éléphant Présente ! Pedro Pony Pedro Pony n'est pas là Désolé du retard Pedro, tu as failli manquer l'excursion Pardon, madame Gazelle Ce n'est pas grave, tu es juste à l'heure Tout le monde à bord ! Madame Rabbit est le chauffeur du bus À toute vapeur ! À tout à l'heure ! Les enfants, votre attention s'il vous plaît Aujourd'hui, nous allons faire une excursion en montagne Hourra ! Est-ce que tout le monde a apporté son pique-nique ? Oui, madame Gazelle Madame Gazelle, on peut manger notre déjeuner maintenant ? Peppa, nous mangerons dès que nous arriverons à la montagne Peppa, qu'est-ce que tu as apporté pour ton pique-nique, toi ? Regarde, une pomme ! Moi, j'en ai une verte On l'échange ? D'accord Peppa, Suzy, mais qu'est-ce que vous faites ? Suzy voulait que je lui montre mon pique-nique Peppa voulait qu'on échange nos pommes Bon, ça va, mais surtout gardez à manger pour le déjeuner Oui, madame Gazelle Le bus est arrivé au pied de la montagne La côte est vraiment raide Allez, le bus, tu peux y arriver Allez, le bus Hourra ! Peppa et ses amis sont au sommet de la montagne Admirer cette vue Waouh ! Waouh ! Qui a dit ça ? C'est ton écho C'est quoi mon écho ? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne Comme ceci Yodeler, hi-ho ! Yodeler, hi-ho ! Yodeler, hi-ho ! Suzy Sheep est au balançoire Toute seule Peppa joue au mini-golf Toute seule Voilà Émilie, éléphant Je peux taper la balle ? Oui Émilie, Suzy Sheep n'est plus ma meilleure amie Plus du tout Alors toi, tu peux être ma meilleure amie ? Mais ma meilleure amie, c'est Candy Cat Miaouh ! Youpi ! Zoé, si tu veux, tu peux être ma meilleure amie, d'accord ? Mais ma meilleure amie, c'est Rebecca Rabit Youpi ! Bonjour Suzy Bonjour Peppa Ah, c'est bien Je vois que vous êtes redevenue amie On n'est plus amie ! Et on ne sera plus jamais amie Je crois que c'est le moment de vous réconcilier Peppa, dis pardon à Suzy Seulement si c'est d'abord elle qui me dit pardon Seulement si c'est elle qui dit pardon d'abord J'ai une idée, je vais compter jusqu'à trois et vous pourrez vous dire pardon en même temps Bon, d'accord Un, deux, trois Pardon Pardon Maintenant vous pouvez redevenir meilleurs amis Hourra ! Suzy, on joue au mini golf ? Bonne idée Peppa et Suzy sont à nouveau les meilleurs amis du monde Moi d'abord À mon tour Ma balle est entrée dans le trou, donc j'ai gagné Mais c'est ma balle qui l'a fait entrer, donc j'ai gagné Toi, tu changes toujours les règles Non, c'est toi qui change les règles J'ai gagné Non, j'ai gagné Oh oh oh, toutes les deux vous êtes vraiment pareilles C'est pour ça que Suzy est ma meilleure amie dans le monde entier Et Peppa est ma meilleure amie au monde et pour toujours Bonne soirée Peppa Au revoir Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Émilie Elephant sont déjà arrivés Bonsoir tout le monde Bonsoir Peppa J'ai emmené Teddy Bonsoir tout le monde Zoé Zébra a son doudou singe Émilie Elephant a sa grenouille Suzy Sheep a son hibou Et Rebecca Rabbit a sa carotte Carotte, carotte Monsieur Zébra regarde la télévision Ça, c'est mieux Mais je regardais l'autre chaîne C'était un peu ennuyeux, papa Papa Zébra doit aller se coucher Il doit se lever très tôt pour distribuer le courrier Bon, d'accord, maman Zébra Ne veillez pas trop tard Bonne nuit, maman Peppa et ses amis s'installent dans leur sac de couchage Les petites sœurs jumelles de Zoé, Zouzou et Zaza veulent participer à la soirée pyjama Les soirées pyjama sont réservées aux grandes filles Oui Oh, elles sont tellement mignones Elles peuvent rester D'accord, mais vous devez promettre que vous resterez éveillé Oui, promis Wow, un piano Oui, je prends des cours Écoute À vous, dirais-je, maman Je peux jouer à un morceau Et moi Et moi À vous, dirais-je, maman Ce qui vaut un moment Chut ! Il ne faut pas faire de bruit Papa Zébra essaie de dormir Allez, toutes dans vos duvets, s'il vous plaît Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? D'habitude, aux soirées pyjama On fait toujours un festin de minuit C'est quoi un festin de minuit ? Eh bien, on mange des choses en secret Aujourd'hui, nous allons fabriquer une capsule de temps Qu'est-ce que c'est une capsule de temps ? Une capsule de temps ? C'est une boîte qui permettra de montrer à tous les gens du futur comment nous, nous vivons Mais comment ? Nous allons mettre certains objets dans cette boîte Et ensuite, nous allons l'enterrer au fond d'un trou dans le jardin Elle va pousser ? Non, Suzy Elle restera enterrée de très nombreuses années Alors, quels objets devrions-nous y mettre ? Une bande dessinée Très bonne idée, Peppa Une chanson Excellent, Suzy Un jouet Une pièce Des timbres Une carotte Je vois que tu aimes les carottes, n'est-ce pas, Rebecca ? Oui Tout ce que vous venez d'y mettre montrera parfaitement aux gens du futur comment nous vivons S'il vous plaît, mademoiselle Comment est-ce qu'on vivra dans le futur ? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra ? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la lune Et que tous mes amis viendront me rendre visite Et moi, je serai un grand pilote de fusée Bonjour ! Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur Allez-y, les enfants, dites-leur quelque chose Bonjour, gens du futur Vous devez sûrement tous habiter sur la lune maintenant Et vous devez aller en vacances sur Mars Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là Vous avez été formidables C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés Maman, papa, on a fabriqué une capsule de temps Ah, papa Pig, nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou Avec plaisir Tous les amis de Peppa arrivent Bonjour, papi Pig Bonjour, Suzy Êtes-vous venu jusqu'ici pour jouer avec Peppa et Georges ? Oui ! Eh bien, je ne sais pas où ils sont Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots Nous sommes des escargots coquins Nous sommes des escargots coquins Surprise ! Georges et moi, on jouait aux escargots coquins On veut aussi être des escargots Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas assez de corbeilles pour vous tous Mais vous pouvez être quelque chose d'autre qui vit dans le jardin et qui est très intéressant Une carotte ? Rebecca Rabbit adore les carottes Non, Rebecca, pas une carotte Suivez-moi donc C'est quoi qui bourdonne ? Ça vient de la petite maison Papi, c'est quoi ces bourdonnements qui viennent de la maison de poupées ? Ce n'est pas une maison de poupées, Peppa C'est la maison des abeilles Et ça s'appelle une ruche Regardez, en voilà une Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle récolte le nectar de la fleur Et ensuite, elle retourne à la ruche pour le transformer en miel J'adore le miel J'adore le miel Si on jouait tous aux abeilles Oui, on est des abeilles Vous êtes des abeilles occupées ? Oui, nous sommes occupées Maintenant, nous devons retourner à la ruche pour faire du miel Ça alors ? Que se passe-t-il ici ? Mamie, nous sommes des abeilles Ah, est-ce que les abeilles veulent manger du pain grillé ? Oh oui ! Je ferai bien un petit somme Juste quelques minutes Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de sable Ils utilisent les sceaux pour faire les tours Quel magnifique château On rentre ! Oh ! Où est le bateau ? Là, mamie ! Oh non ! Papy Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive S'il faut absolument le réveiller ! Criez aussi fort que vous pouvez ! Papy Pig ! Dabou ! Dabou ! Ouh là là ! Papy Pig dort toujours Papy Pig est trop loin, il ne nous entend pas On va rester coincés sur l'île aux pirates ? Nous sommes des naufragés Nous allons rester ici pendant des siècles Nous allons tous devoir nous nourrir de fruits sauvages et de bêtes On va aussi devoir manger des limaces et des insectes Les parents sont venus rechercher leurs enfants Où suis-je donc ? C'est nous ! Bonjour tout le monde ! Alors, c'était bien ? Oui, mais en fait j'ai oublié quelque chose alors je dois repartir Je reviens ! Oh ! C'est Papy Pig ! Nous sommes sauvés ! Hourra ! Bienvenue à bord, Moussaillon ! Vis-là, Papy Pig ! On pensait que tu ne reviendrais plus Je suis désolé, Mamie Pig ! Je te promets que je ne m'endormirai plus jamais ! Au revoir, Lilo Pirate ! À très bientôt ! La nuit est tombée Pépa et ses amis sont assis autour du feu de camp Les enfants, on va tous chanter une chanson Oui ! La Ping-Bong-Song, s'il vous plaît ! Oh, je ne suis pas sûre ! S'il vous plaît, Mme Pépa, chantez la Ping-Bong-Song ! D'accord ! On gratouille les cordes en chantant la chanson Ça fait bing et bi-bong et puis bing ! Bong-Bing-Bou-Bing-Bong-Bing-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong-Bong Allons, les enfants, c'est l'heure d'aller au lit Bonne nuit, les enfants Bonne nuit, mademoiselle Peppa et Suzy sont dans leur sac de couchage J'ai une lampe de poche Moi aussi Votre attention, les enfants Plus de ricadements, s'il vous plaît C'était quoi ce drôle de bruit ? Je n'en sais rien Ça y est, ça recommence Suzy, tu vas où comme ça ? Madame Gazelle, j'ai un petit peu peur Oh, tu veux venir dans ma tente ? Je veux bien Madame Gazelle, je crois Que j'ai aussi un peu peur Je peux venir, s'il vous plaît ? Bien sûr Je sens que je vais avoir un petit peu peur tout à l'heure J'ai peur d'avoir peur, moi aussi tout à l'heure Moi aussi Tout le monde dans ma tente Madame Rabit conduit le bus de l'école Et sur notre gauche, nous voyons des collines plantées d'arbres Bonjour Peppa ! Bonjour Peppa ! Tous les amis de Peppa sont là Madame, on peut faire un tour dans le train ? Je fais faire aux enfants une excursion éducative en bus Les trains sont-ils éducatifs ? Pour sûr, ils le sont Levez le doigt tous ceux qui veulent faire un tour dans le train Moi, moi, moi ! Et levez le doigt tous ceux qui veulent rester dans le bus Entendu ! Vous pouvez tous monter dans le train Le petit train de papi fait tchou-tchou-tchou Tchou-tchou-tchou Le petit train de papi fait tchou-tchou-tchou Tout le temps Quelle grosse flaque de boue ! Il ne faudrait pas s'embourber Il va peut-être mieux passer ailleurs Ce n'est qu'une petite flaque de boue Allons, Zertré ! Tu peux y arriver ! Allons le bus, tu peux y arriver Le bus est enlisé dans la boue Bougre de boue Bonjour Madame Rabbit, comment ça va aujourd'hui ? Je patouge un peu, vous pourriez me sortir de là ? Mais certainement Votre dépanneuse est assez puissante ? Faites-moi confiance Ça a marché ? Non, il nous faudrait un véhicule un peu plus puissant Est-ce que je peux vous être utile ? Il n'y a rien que je ne puisse faire moi-même Mais merci, c'est gentil Hé, j'ai une idée Le train de Papy Pig pourrait m'extraire de la boue Excellente idée, Madame Rabbit Le petit train de Papy Pig va sortir le bus de la boue À toute vapeur ! Vas-y, chère tute ! Vas-y, chère tute ! Ho, ho, bravo ! Pauvre de moi, je n'en peux plus Maman Pig, tu ne pédales plus Oh, oh, désolé Papa Pig, mais j'admirais le paysage Pépa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline Tous les amis de Pépa sont là aussi Bonjour Pépa ! Bonjour ! Nous allons faire une course avec nos vélos Pépa, tu veux faire la course avec nous ? Oh oui ! À condition qu'on la fasse dans la descente D'accord Pépa et ses amis vont faire la course en descendant la colline Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, prêt ! Vous démarrez dès que le klaxon sonne Comme ça Oui ! Pedro a démarré trop tôt Stop, Pedro ! La course n'a même pas commencé Pardon, M. Pig Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci Oui ! Stop ! Stop ! Pardon, Pedro Cette fois, c'était ma faute La prochaine fois que le klaxon sonne, ça veut dire partez Il a dit partez ? Je crois que oui Partez ! Partez ! Vas-y, Pépa ! Mais papa, le klaxon n'a pas sonné C'est Dally Dog qui est en tête Attendez-moi ! Oui ! J'ai gagné ! Bravo, Pépa ! Merci ! Je suis très forte en vélo, dans les descents C'est l'heure de rentrer pour les amis de Pépa Au revoir, Pépa ! Au revoir ! Pour nous aussi, c'est l'heure de rentrer, Pépa Maman, j'en peux plus Toutes ces montées et ces descentes en pédalant Ça m'a fatigué les jambes Je peux monter sur votre tandem ? Mais où va s'asseoir, papa Pig ? Peut-être que papa peut conduire mon vélo ? Il est bien, tu sais Oh ! D'accord La prochaine compétition est le saut en longueur Nous allons savoir qui de Georges ou Richard saute le plus loin Georges, cours aussi vite que tu peux Et saute aussi loin que tu peux Georges, tu es prêt ? Attention ! Vas-y ! Georges a sauté aussi loin qu'il a pu Et maintenant, au tour de Richard Rabbit Si Richard ne court pas, il ne sautera pas très loin Richard, tu es prêt ? Attention ! Vas-y ! Richard Rabbit a sauté plus loin que Georges Le vainqueur est Richard Rabbit Bravo ! Non Georges, souviens-toi que l'important ce n'est pas de gagner Mais de participer La course suivante est la course de relais Chacun d'entre vous va choisir le parent avec lequel il veut courir Peppa, choisis-moi, choisis-moi ! Mais papa, tu n'es pas très bon à la course à pied Mais quand j'étais petit, j'étais le meilleur de ma classe Oui, mais maintenant, tu es en gros ventre Mais je peux encore toucher mes orteils Enfin, presque Bon, d'accord, papa Mais il faut que tu cours très, très vite Les papas et mamans vont courir en premier Et ils vont passer le bâton aux enfants Maman et papa, à vos marques, prêts, partez ! Cours, papa ! Cours, vite, maman ! Papa Pig est passé en tête Allez, papi et maman ! Plus vite, papa ! Merci, papa, tu cours très vite Et maintenant, c'est à mon tour Peppa, vas-y, tu es en train de perdre du temps Oh non ! Vas-y, Peppa ! Plus vite ! Le vainqueur est Émilie et l'effort Bravo ! Voici Suzy Chine, Rebecca Rabbit, Danny Dog, Zoe Zebra, Candy Cat, Émilie éléphant et Pedro Pony Les amis de Peppa savent très bien patiner Peppa veut patiner aussi Aïe, 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 aïe ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Dis, on dirait que c'est la première fois que tu patines Oui Tu veux que je te montre comment on fait ? Non merci Suzy, je suis même sûre que je sais déjà patiner Chouette, alors viens ! Mais c'est impossible ! Je n'ai plus envie de faire du patin, plus jamais ! Ne t'en fais pas, Pépa ! Tout le monde tombe en faisant du patin Même moi, je peux tomber Regarde ça ! À la une, à la deux... C'est bête, papa ! Georges, tu veux essayer de patiner ? Non Georges n'a encore jamais patiné et il est un peu inquiet Je vais rester avec Georges et tu vas montrer à Pépa comment patiner Le patin, c'est facile, Pépa ! Pousse un pied après l'autre et glisse Pousse, pousse, glisse ! Tu vois ? Pousse, pousse, glisse ! Pousse, pousse, glisse ! C'est trop facile ! Je peux y arriver toute seule, maman ! Pousse, 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 glisse ! Pousse, pousse, glisse ! Oui, bravo, Pépa ! Regardez-moi ! Je patine ! Pépa se débrouille drôlement bien Oui, je suis un très bon professeur Ralenti, pousse, 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 glisse ! Ralentis, Pépa ! Tu vas pousculer quelqu'un ! Ne t'inquiète pas, maman ! Je suis très très forte en patinage ! Les enfants, nous allons organiser une vente de charité Et l'argent récolté nous aidera à payer un nouveau toit Hourra ! Je vais demander à chacun d'entre vous d'apporter quelque chose Quoi, par exemple ? Vous pouvez donner un vieux jouet ou quelque chose que vous n'utilisez plus Miaou ! Les parents sont venus rechercher leurs enfants Au revoir ! Et surtout, n'oubliez pas vos vieux jouets pour la vente de charité de demain Pépa cherche un jouet à donner pour la vente de charité Pépa, que vas-tu donner ? Euh... Tu sais, tu ne dois choisir qu'un seul jouet C'est vrai ? Et comme ça, tu vas aider l'école à payer un nouveau toit D'accord ! Je vais donner... Monsieur dinosaure ! Monsieur dinosaure est le jouet préféré de Georges Pépa, tu ne peux pas donner monsieur dinosaure ! Ah non ? Non ! Oh mince ! Pardon, Georges ! Dinosaur ! Tu peux donner ton vieux petit diable D'accord ! Maintenant, c'est à toi de choisir On doit tous donner quelque chose pour la vente Moi, je donne ce chapeau Et Georges va donner son ballon Et qu'est-ce que papa va donner ? Je sais ! La télévision ! Pas la télévision ! C'est vrai, elle est trop utile Je sais ! Les pantoufles qui sentent mauvais Non ! Elles semblent trop mauvais Ah ! Je sais ! Le vieux fauteuil de papa Mais c'est un meuble ancien Ça veut dire quoi, ancien ? Quelque chose d'ancien, c'est quelque chose qui a de la valeur Tu as trouvé ce fauteuil dans une vieille décharge ? Il ne vaut rien du tout Il vautra beaucoup d'argent une fois que je l'aurai réparé Tu sais, papa Pig, ça fait des années que tu dis ça Par ici, par ici Le premier prix est un magnifique voyage dans ma montgolfière Waouh ! Ça a l'air chouette Je peux avoir un ticket, madame ? Le ticket bleu équivaut à... Une voiture ! Bravo, Danny ! Je peux avoir un ticket, madame ? Mais oui, Peppa ! Qu'aimerais-tu remporter ? Le voyage en ballon ! Ne serait-ce pas mieux de gagner un gâteau au chocolat fait maison ? Papa Pig adore les gâteaux au chocolat fait maison ! Le ticket rouge équivaut à... Un voyage en ballon ! Embarquement pour le voyage ! Combien y a-t-il de passagers ? Nous sommes quatre ! Et Teddy, dinosaure ! Oh, avec Teddy et dinosaure, ça fait six ! À bord ! Dépêchez-vous, papa Pig ! Oui, papa ! Empissez le câble, ôtez le chomard et c'est parti ! Ça alors ! Vous m'impressionnez ! Vous devez être une véritable experte ! Oh, pas du tout ! À vrai dire, c'est la première fois que je dirige un ballon ! Oh ! Tenez-vous ! Madame Rabbit chauffe l'air se trouvant dans l'enveloppe de la montgolfière pour la faire monter dans le ciel ! Au revoir ! Au revoir ! Est-ce que quelqu'un veut s'occuper de lire la carte ? Oui, moi ! Es-tu sûr, papa Pig ? Oui, je suis très doué pour lire les cartes ! Oh ! Cette carte est assez... compliquée ! Voulez-vous aller plus haut ? Oui ! Plus haut ! Plus haut ! La montgolfière s'élève dans le ciel ! Oh ! Le ciel a disparu ! Ne t'en fais pas, Peppa ! Nous volons juste à travers un nuage ! Ouuuuh ! Waouh ! Le ciel est revenu ! Youpi ! George, veux-tu bien me dire ce que tu aimes le plus au monde ? Dinosaur ! Dinosaur ! Dinosaur ! Le cadeau de George est une visite de la salle des dinosaures du musée ! Oh ! Ce n'est pas vrai ! Encore des dinosaures ! Hihi 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 ! Dinosaur ! N'aie pas peur, George ! Ce n'est pas un vrai dinosaure ! Oui, c'est juste un robot ! Regarde, je me place à cet endroit et... Hihi ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Et maintenant, il y a une autre surprise ! Tous les amis de George et Peppa sont là ! Surprise ! Hihi ! Hihi ! Madame Rabbit a préparé un gâteau d'anniversaire ! Qui peut deviner la forme du gâteau que j'ai fait ? C'est sûrement un dinosaure ! C'est ça ! C'est épatant ! Bravo, Peppa ! Bon anniversaire, George ! Hihi ! Hihi ! Il reste encore une surprise ! Suivez-moi ! Quelle est cette dernière surprise ? Tu crois que c'est quoi la surprise, Peppa ? Je parie que c'est encore un truc qui a à voir avec des dinosaures ! Oh ! C'est quoi, ça ? Si je te dis que je dois le remplir d'air ! Oh ! Je sais ! C'est un château gonflable ! Peppa adore les châteaux gonflables ! Mais si c'est pour George, pourquoi ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec des dinosaures ? Ha 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 ! Mais c'est un dinosaure ! Un dinosaure gonflable ! Youpi ! George adore les dinosaures gonflables ! Tout le monde adore les dinosaures gonflables ! Comme c'est chouette ! Bon anniversaire, George ! On peut monter jouer maintenant ? Oui ! On va jouer à se déguiser ! C'est à Léo que je demandais ! Oh ! Oh ! Léo dit qu'il aime beaucoup se déguiser ! Chouette ! Allez, viens Léo ! Peppa et Suzy s'amusent à se déguiser ! Peppa a choisi d'être une fée ! Je t'accorde un vœu ! Mon vœu, c'est d'être la reine Suzy ! Bon, et Léo Lion sera le bouffon ! Il n'a aucune envie d'être le bouffon ! Il veut être le roi ! Voici Papa Pig ! Maman Pig me dit que tu as un invité extraordinaire ! Ce n'est que Suzy, Papa ! Tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, Peppa ? Si, il y a quelqu'un d'autre, c'est le roi Léo Lion ! Rrrr ! C'est un honneur de vous rencontrer, roi Léo ! Papa Pig fait semblant de voir le roi Léo ! Sa majesté Léo a une magnifique crinière dorée ! Oui, c'est vrai qu'elle est magnifique ! Et il porte son plus beau pantalon rouge ! Oui ! Et aussi son pull bleu nuit ! Arrête Peppa ! Léo ne porte pas de pull bleu nuit ! Il porte sa plus belle chemise verte ! Eh bien, disons que c'est un vert de bleu ! Peppa, Suzy, vos amis sont là ! Tous les amis de Peppa sont là ! Ils ont tous mis leurs bottes ! Allons sauter dans les flaques de boue ! Oui ! Vous êtes sûr que Léo peut sauter dans la boue sans ses bottes ? Oh, j'avais oublié ! Maintenant, Léo porte des bottes comme nous ! Regardez Léo ! Il saute comme nous dans les flaques de boue ! On peut venir ? Non, c'est un refuge de garçons ! Seulement pour garçons ! Mais moi, j'adore les châteaux ! Les châteaux, ça n'est pas aussi bien que les cabanes perchées ! Non, venez les filles ! C'est moi le roi du château ! Tout château a son drapeau ! Wow ! Ils ont un drapeau ! On se fiche d'avoir un drapeau ! Voilà qu'arrive Mamie Pig ! Bonjour les filles ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Un drapeau ! Mais un plus beau que le drapeau des garçons ! Je vais faire de mon mieux ! C'est moi le roi du château ! Tout château a besoin d'un téléphone ! Tiens ça ! Tiens cette corde bien tendue pour pouvoir parler aux garçons ! On ne veut pas parler aux garçons ! Nous on ne veut pas parler aux filles ! Mamie Pig a trouvé un drapeau pour la cabane des filles Cette robe fera un joli drapeau ! Merci beaucoup Mamie ! Il n'est pas mieux que le drapeau des garçons ! Si seulement on était au château ! Toutes les princesses vivent dans des châteaux ! Eh bien moi, si j'étais une princesse, je vivrais dans une cabane perchée ! Vous voulez bien qu'on vienne ? Dites oui ! Seulement si tu dis que mon château est le plus beau ! C'est le plus beau ! Moi, je reste dans ma cabane perchée ! J'adore les châteaux ! Oh mince ! Il pleut et le château n'a pas de toit ! Si on allait dans la cabane perchée ? Non, je ne quitterai jamais mon château ! Les enfants, qui voudrait avoir un correspondant ? Moi, moi, moi ! C'est quoi un correspondant ? Un correspondant est un garçon ou une fille à qui vous pouvez envoyer du courrier ! Cette petite fille vit en Angleterre ! Elle s'appelle Delphine Donkey ! Est-ce que Delphine Donkey peut être ma correspondante ? Bien sûr, Peppa ! Hourra ! C'est le matin ! Monsieur Zebra, le facteur, va livrer une lettre chez Peppa ! Le courrier ! Peppa et Georges adorent quand le courrier arrive ! C'est adressé à Mademoiselle Peppa Pig ! C'est moi ! Maman, tu peux me la lire, s'il te plaît ? Bien sûr ! C'est une lettre de Delphine Donkey ! Ma correspondante ! Et qu'est-ce qu'elle dit ? Hello, Peppa, how are you ? Maman, qu'est-ce que c'est tous ces drôles de mots ? C'est de l'anglais, Peppa ! Ça veut dire bonjour, comment vas-tu ? Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre ? Fais voir ! I like princess and also playing with my friends ! Tu es fort, papa ! Je suis expert en anglais ! Tu peux traduire ? Papa Pig nettoie ses lunettes pour y voir plus clair ! C'est mal écrit ! Ça ne veut rien dire ! Ça veut dire j'aime beaucoup les princesses et jouer avec mes amis ! C'est exactement ce que j'allais dire ! Je veux parler en anglais ! Tu peux peut-être parler avec Delphine Donkey ? Comment ? Elle a écrit son numéro de téléphone ! Youpi ! Hello ? George et Richard adorent jouer dans le bac à sable ! George, Richard, aujourd'hui nous allons faire des châteaux ! D'abord on remplit le seau de sable ! Puis on le retourne tout doucement et on lui donne quelques petites tapes ! Et voilà ! Puis on soulève le seau ! Et voilà ! Richard a fait un château de sable ! Et voilà ! George a fait un château de sable ! Ouiiii ! Ouiiii ! Vous voyez ? C'est amusant de jouer ensemble ! Ouiiii 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 ! Oh non ! Ce jeu n'a pas vraiment bien marché ! Tout ça, c'est la faute de ton frère ! Il a détruit le château de sable de George ! C'est pas vrai ! George a d'abord détruit le château de mon frère ! Du calme ! Vous deux les grandes filles, vous êtes censés apprendre à George et à Richard comment jouer ensemble ! C'est vrai ! On est des grandes ! Et George et Richard sont trop petits pour jouer ensemble comme il faut ! Oui ! Ah ! J'ai une idée ! George, quel est le jeu que tu aimes le plus ici ? Bascule ! George adore la bascule ! Bascule ! C'est assez difficile de jouer tout seul sur la bascule ! Richard veut jouer sur la bascule ! Bascule ! Bascule ! Bascule ! Oh ! George et Richard jouent enfin ensemble ! Bascule ! Bascule ! Bascule ! Bascule ! Bascule ! George aime bien Richard ! Richard aime bien George ! George et Richard aiment jouer ensemble ! Bascule 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 ! Tu es drôle comme ça, Georges! Georges ne trouve pas ça drôle du tout C'est vrai que ça glisse trop sur cette pente Je vais te prendre dans mes bras Papa, tu peux me prendre dans tes bras aussi? D'accord, Peppa Fais bien attention de ne pas glisser, Papa Pig Ne t'inquiète pas, Maman Pig N'oublie pas que j'ai un excellent sens de l'équilibre On fait une course? Oui! À vos marques, vous êtes prêts? Feu! Oui! Et nous voilà au sommet de la grande porte Fais attention de ne pas glisser, Papa Pig Je ne risque pas de glisser Papa est la meilleure des grosses lures! Peppa et Georges sont les vainqueurs Bravo, Peppa! Mon papa est vraiment la meilleure des grosses lures! Ce n'est pas drôle Mais si c'est drôle, Papa Pig J'imagine que ça doit être drôle Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada